Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, excusez-moi, petite vidéo où je vais tout simplement vous expliquer comment faire passer les points Xbox Live God dans l'Ultimate. Alors certains vont me dire que c'est une évidence, ça fait longtemps que je le fais, etc. Sauf qu'il y en a qui ne savent pas. Donc du coup, je vais vous dire comment faire pour modifier vos points Xbox Live God en points Xbox Game Pass Ultimate. Mais avant toute chose, avant de commencer ma vidéo, je voudrais tout simplement souhaiter à mon ami Dario un très très bel anniversaire. Profite-en, profite de ta famille, profite de ce moment inoubliable. Je te souhaite de tout cœur un bon anniversaire. Voilà tout. Alors les amis, pendant que je parle, vous allez voir soit les petites vidéos, soit les petits screens, parce que j'ai envie de vous faire suivre la procédure de manière juste et de la bonne manière, surtout pour ne pas faire d'erreur. Alors, sachez que cette astuce a clairement en plus été conseillée par Microsoft. C'est Microsoft eux-mêmes qui ont dit que vous pouvez faire ça pour payer l'Xbox Game Pass Ultimate moins cher. Et au final, ça marche très bien, il y en a beaucoup qui le font. Au final, je vous explique. Le but quand même pour pouvoir en profiter au maximum, c'est de ne plus avoir d'abonnement Xbox Game Pass. Donc, si vous avez un abonnement Game Pass en cours avec un prélèvement périodique, je vous conseille de l'annuler. D'accord ? Lorsque votre abonnement Game Pass se termine, d'accord ? Pendant que vous voulez lancer un jeu Game Pass, c'est comme ça que vous allez le voir et vous mettre que vous n'êtes plus abonné. Là, vous rentrez votre clé. Donc, en l'occurrence, c'est un code de 1 an, comme là sur ma vidéo. Donc, pendant que je parle, vous allez voir la procédure. A partir du moment où vous mettez votre code de 1 an, vous allez acheter à la base un code Xbox Live Gold. Jusque là, pas de souci. Vous allez ensuite sur le Game Pass. Écoutez bien ce que je vous dis. A partir du moment où vous allez sur le Xbox Game Pass, il y a marqué souscrire à Game Pass. Donc, vous pouvez souscrire à Game Pass avec un abonnement à 12,99. Il faut mettre oui. Parce qu'à partir du moment où vous mettez oui, c'est-à-dire que vous ressouscrivez au Xbox Game Pass, donc pour 12,99 par mois. D'accord ? Et là, ce que vous faites, à partir de ce moment-là, vous allez sur votre compte, vous vérifiez que vous avez bien, par exemple, là, en l'occurrence, vous pouvez le voir, moi, c'est au 19 mars 2024. Là, en plus, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est un hasard, ça tombe le jour de mon anniversaire. Donc, c'est trop marrant. Bref, moi, mon abonnement, comme vous le voyez, va jusqu'au 19 mars 2024. En fait, c'est 12 mois plus 1. Parce que là, vous avez souscrit pour 12,99 mensuels. D'accord ? Donc, vous avez 13 mois au lieu de 12. Ce qu'il faut que vous fassiez, par contre, si vous voulez ne pas être pété ou être tranquille, vous enlevez la... Comment dirais-je ? Vous enlevez le prélèvement automatique. D'accord ? Donc, vous retirez votre prélèvement automatique. Et comme ça, en fait, vous avez votre abonnement qui court sur 13 mois. Mais il faut accepter d'avoir ce premier prélèvement à 12,99 mensuels qui va passer vite fait. En sachant que le Xbox Five Gold, soyons tout à fait honnête, aujourd'hui, il est très facile de le trouver. D'ailleurs, il y a même le lien via Instant Gaming à 40 euros. Pour 40 euros, vous avez l'abonnement de 1 an. Mais par contre, il faut bien suivre cette procédure. C'est pour ça que je vous ai mis les screens des vidéos pour que vous aillez bien. D'accord ? Et là, en fait, vous aurez 13 mois. Vous payez 40 euros, en vrai, plus 12,99 du mois que vous acceptez. Vous annulez le prélèvement automatique, périodique. Et là, vous êtes peinard. Là, je suis tranquille jusqu'au 19 mars 2024, tout simplement. Voilà, c'était pas une longue vidéo. Mais je voulais en parler parce que beaucoup ne savent pas cette procédure. Enfin, beaucoup le savent, pour être honnête. Mais certains ne savent pas trop comment ça marche. Donc, je trouve que c'est bien aussi de vous en parler. Je précise que c'est quand même une manipulation qui a été conseillée également par Microsoft. Donc, voilà, tout le monde y gagne. Là, du coup, pour 52,99 euros, j'ai eu, tout simplement, 13 mois de Xbox Live. Game Pass Ultimate, là, je suis peinard pendant 13 mois. Et c'est une excellente nouvelle. Voilà, tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501